Vite ta vie en lien, un nouveau souffle est à portée de plein. Aujourd'hui, la 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 la, la 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 vie, la 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 vie. Bonjour, je suis Kim Lam Thauphin, je suis praticienne en acupression et réflexologue. Je forme également des gens en tout ce qui est massage, au niveau des massages plutôt oriental, surtout basé sur les points d'acupuncture, du coup ça s'appelle l'acupression. Et dans tout ce que je fais, comment dire, il y a plusieurs types d'acupression. Et en fait, tout est basé sur l'acuponcture, comme j'ai évoqué. Donc ça pourrait être la réflexologie, ça pourrait être le shiatsu, le tuina qui est un massage chinois, et aussi le sujo qui est l'acupression ou l'acuponcture coréenne. Voilà, je suis d'origine chinoise, mais je suis née à Singapour. Et ça fait 5-6 ans que je suis à Grenoble, depuis mon séjour en Inde pendant 3 ans. D'ailleurs, c'était où j'ai appris le sujok. Donc, comment est né le sujok ? Vous pouvez nous raconter le sujok ? Oui, ça a commencé pendant les années 80. Ça a été développé par le professeur Park Ge-woo, c'est un coréen. Il a basé, en fait, le sujok sur une autre technique qui s'appelle le Koryo. C'était le même principe, c'est-à-dire qu'on peut trouver tous les correspondants, tous les organes, ce forme de correspondance sur les mains et sur les pieds. Voilà, donc, par contre, il est décidé il y a plus de 10 ans, il y a quelques temps déjà. Donc, en fait, c'était un chercheur et il s'intéressait beaucoup à tout ce qui est médecine douce. Donc, il a, comment dire, combiné la médecine Ayurveda, qui est la médecine indienne, c'est-à-dire au niveau chakra, tous les centres énergétiques dans le corps, avec la médecine chinoise qui est plutôt l'acupuncture. Je veux dire, il accède beaucoup sur l'acupuncture. Donc, c'était un mariage, le sujok, et un mariage entre la médecine indienne et la médecine chinoise, ce qui est vraiment passionnant. Je pense que c'est son président ce qu'il a fait. Et au lieu de traiter le corps directement, par exemple, si vous avez un problème d'épaule, on ne va pas piquer sur l'épaule, on va piquer sur une partie correspondante dans la main. Ça résonne beaucoup à la réflexologie. Mais ce n'est pas souvent un massage, c'est un travail énergétique où on utilisait les outils, par exemple un stylet. Je peux vous montrer si vous voulez. Voilà. Donc, au lieu de masser les pieds et les mains avec notre pouce, comme on l'utilise en réflexologie, la structure est beaucoup plus profonde. Parce que ça atteint le niveau osseux. Donc, on a besoin de stimuler une partie qui atteint. Par exemple, si vous avez un problème, on va dire, de dos. Souvent, on peut prendre la main. On va chercher avec un stylet. Justement, c'est ça le stylet diagnostique. On va passer sur une zone douloureuse. Et le moment où on sentit une sorte de blocage, on sait que c'est un endroit où ça pourrait être un blocage énergétique. Et souvent, pour stimuler ce point, pour remettre en équilibre, soit on appuie, d'accord, pour enlever le blocage, ou bien on peut avoir des différents types d'outils. Par exemple, une bague de massage, une bague d'acupression, on peut rouler sur les parties qui atteint. Par exemple, ça, c'est votre coude. Vous avez un problème de coude. Excusez-moi. Ça, c'est plutôt le genou. On va rouler dessus pour soulager la douleur. On a aussi d'autres outils. Par exemple, les aimants, là, je n'ai pas. Je vais vous montrer plus tard. Ce qui me passionne le plus avec le stylet, c'est qu'on utilise les graines pour remplacer les aiguilles. Et du coup, ça s'appelle l'acupression et pas l'acuponcture. Parce qu'on peut, effectivement, on peut poncturer la partie qui atteint avec les aiguilles de sojour qui sont beaucoup, c'est les aiguilles minuscules, là, beaucoup plus petites, comme l'acuponcture classique où l'aiguille est de cette taille-là. Donc, c'est une toute petite aiguille et on va poncturer pour soulager. Par contre, ce qui est vraiment passionnant pour moi, c'est qu'on peut remplacer les aiguilles avec les graines. C'est tout à fait naturel. Et d'ailleurs, j'ai fait plusieurs écoles de sujok. J'ai fait l'académie de sujok à Moscou. J'ai fait l'académie de sujok à Paris. J'ai appris le sujok avec un grand médecin, un médecin alternatif en Inde. Lui, il soigne uniquement avec les graines. Il n'a pas besoin de piquer. Ce que j'aime parce que c'est tout à fait naturel et c'est écologique. Voilà, donc on peut stimuler le point de correspondance avec des graines différentes parce que chaque graine a une propriété différente. Donc, on peut profiter de chaque propriété pour soigner une pathologie, pour soulager une pathologie. Par exemple, vous avez un problème d'un rat. Donc, on choisira des graines d'haricots rouges. Et pourquoi les haricots ? Est-ce que vous pouvez déjà... Parce qu'ils ont une forme de rat ? Tout à fait. Voilà, il y a une forme de rat. Donc, vous avez ici une insuffisance rénale, par exemple. On attache l'haricot et on met sur la zone des reins. Alors, il y en a deux reins. Donc, on va attacher là-dessus. Un pouce. Stimuler, redonner de l'énergie au rein. Ça, c'est le rein gauche et le rein droit de l'autre. D'accord ? Et souvent, les gens qui ont un problème de rein, c'est douloureux, d'ailleurs. Donc, même pas besoin du stylet. Même la main, on peut déjà sentir. Si vous avez un problème de... On va dire... De lombaire. Je peux piquer, mais ce n'est pas nécessaire. Déjà, après avoir trouvé le point douloureux, avec le stylet, on peut simplement chercher une graine qui est plutôt ronde, qui ressemble à notre... Comment ça s'appelle ? Des vertèbres. Ah, d'accord. Voilà, par exemple, si j'ai un problème de... Les vertèbres sont plutôt rondes ? Plutôt rondes, voilà. C'est plus rond, en tout cas, que la graine de sarrasin. D'accord ? Ça peut être les petits pois aussi. C'est difficile de trouver des petits pois en France. Donc, le meilleur substitut... La meilleure graine que j'ai trouvée, qui ressemble... Qui est plutôt ronde, c'est les poivres. Donc, on a 5 lombaires. Donc, je vais attacher les 5 graines. Et on va stimuler la lombaire. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais ça, c'est... Au moins, il faut garder pendant 2 heures. Tous ces graines, il faut garder 2 heures pour qu'il y ait un effet. Il y ait un effet sur l'organisme. On va attacher comme ça. La personne sort, il enlève 2 heures après. Il faut faire ce qu'il veut. Il faut laver les mains. Il fait ce qu'il veut. Mais il y a le même effet que l'acupuncture, avec les aiguilles. Quand on met des aiguilles, il faut rester 45 minutes au cabinet. Donc, c'est... Il faut être disponible, très disponible pour la personne. Ou sinon, on fait 2 clients en même temps. Mais l'avantage avec les graines, c'est qu'on peut sortir tranquille. Tous les aiguilles, on peut appuyer pour restumer les points d'acupuncture. Et puis, on jette. Voilà. Donc, il y a aussi l'avantage... Bon, il y a des petites graines aussi pour d'autres pathologies. Par exemple, pour les problèmes circulatoires, veineux. Les gens qui ont des problèmes de varices. On peut aussi utiliser ça. Et tout ce qui est problème de poumon, c'est avec les sarrasins. Parce que c'est la forme de poumon. Après, il y a les graines de pommes. Les pépins de pommes, pardon. Les pépins de raisins. Pour le panclias. Les problèmes de diabète, on peut utiliser. On peut utiliser aussi des pépins de poire. Tout ça. Au niveau utérus, on peut stimuler avec ces graines-là. Donc, en fait, il y a des études sur des dizaines de graines. Voilà. Par contre, les graines de blé, c'est plus pour équilibrer les méridiens. Donc, ce qui est intéressant dans le sujok par rapport à la flexologie, c'est qu'on peut travailler sur les méridiens. On peut stimuler, on peut disperser les méridiens comme dans l'acupuncture, sur la main. Voilà. Voilà. Donc, ça, on considère les graines de blé comme un aimant biologique. Parce qu'on joue avec le pôle nord et le pôle sud du blé par rapport à d'autres graines où il n'y a pas de polarité. Donc, en fait, on peut piquer, bien sûr, pour stimuler les méridiens. Mais avec le pôle nord et le pôle sud, on est en train de transformer ça en une sorte de pile électrique pour refaire circuler l'énergie dans les méridiens. Puisque les méridiens, c'est les circuits énergétiques dans le corps. Voilà. C'est ça qui est vraiment merveilleux. C'est vraiment révolutionnaire comme invention. Ouais. Voilà. Et pourquoi je suis passionnée de sujok, en fait, ça a commencé avec mon histoire il y a huit ans quand j'étais en Inde. J'habitais en Inde à l'époque. Et j'avais une sinusite très grave dans le sens où, bon, je me mouchais tous les jours. J'avais... J'ai utilisé, je pense, presque une boîte de mouchoirs par jour. Voilà. Et comme Bangalore était une vie très polluée, à 1000 mètres d'altitude aussi, il faisait froid. Donc j'ai beau essayer de me soigner avec tout type de médicaments. En plus, je venais d'arriver, donc je ne connaissais pas grand-chose. Donc je suis allée dans une clinique conventionnelle. Donc ventoline, sérotide, tout type de médicaments pour nettoyer le nez, pour arrêter le, comment dire, le tout. J'avais des crachats très, 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 très épais. Ça ne partait pas. Au début, ça marchait, certes. Mais au bout d'un moment, le corps ne réagit plus. Donc j'en avais vraiment... J'en avais marre, c'était très difficile pour moi. Et au bout de huit mois, au bout de huit mois, j'avais... À l'époque, en Inde, on a des chauffeurs, parce qu'au niveau sécurité, il fallait toujours avoir un chauffeur personnel. Voilà, donc il m'avait dit, madame, vous savez, moi j'ai eu... J'ai déjà souffert d'une sinus de cinq ans. J'ai même eu des interventions chirurgicales, ça n'a pas marché. Et c'est grâce à un monsieur, un médecin, qui m'a soignée avec les graines, avec un spajadrap. Et puis, au l'heure, depuis, je n'ai rien. C'est quoi ? Non, c'est n'importe quoi. C'est quoi cette bêtise ? Disons que moi, j'ai déjà... Je suis d'origine chinoise. Donc, la médecine chinoise, c'est très courant chez nous. On a beaucoup d'accès et je connaissais bien. Je prenais des plantes aussi chez nous. Donc, la médecine alternative, je suis très ouverte. Mais, je n'avais jamais entendu parler des graines qui peuvent soigner les gens. Pour moi, c'était n'importe quoi. Donc, je l'ai complètement ignorée. J'ai continué, mais toutes mes antibiotiques, comme d'habitude. Et jusqu'au point où je n'en pouvais plus. J'avais que ça ne marchait plus. Voilà. Donc, du coup, j'ai dit à Palani, d'ailleurs, c'est pas Palani, mon chauffeur. J'ai dit, Palani, bon, montre-moi ton médecin. Monte-moi tes graines. Je sais pas. Parce que là, je n'en peux plus, là. Donc, il m'a amenée à 6 heures du soir. Déjà, il m'a dit, il n'y a pas de rendez-vous, madame. Je dis, bon, il n'y a pas de rendez-vous, d'accord ? Bon, on y va quand même à 6 heures. Déjà, avec les bouchons partout, à Bangalore. Et puis, à 6 heures, on est arrivé, déjà. Bon, il y avait des moustiques, là, qui commencent à venir. Et 30 personnes devant moi. 30 personnes devant moi. Bon, qu'est-ce que je vais faire ? Bon, je suis désespérée, de toute façon. Donc, j'ai attendu, bon, avec les moustiques, avec, bon, tous les Indiens devant moi. Il y avait des intouchables, il y avait de tous types de castes. Il y a des gens qui ont son chaussure, des gens qui dormaient par terre. Bon, c'était vraiment un autre, c'est un autre monde pour moi. Donc, c'était intéressant. Bon, de toute façon, moi, j'ai attendu. Parce que, de toute façon, il n'y avait plus de solution. Il fallait attendre. Au bout de 2 heures, c'était mon tour. Donc, je suis allée dans une espèce de bureau, qui est toute petite. Et il y avait déjà 10 personnes dedans. Donc, il fallait que je raconte ma vie. Bon, je raconte. Et puis, donc, c'est ce monsieur-là, qui était le docteur Dja, d'ailleurs, qui était mon prof, d'ailleurs, plus tard, du sud-jok. Donc, j'ai raconté ce qui s'est passé, toute ma maladie. Et puis, il m'a pris ma main, il a fait un grand sourire, il m'a dit, ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger. D'accord, très bien, ok. Il commence à mettre les graines. Tric-tac-clac. En 5 minutes, il s'était fait, hein. Et puis, il m'a donné des conseils au niveau alimentaire. Et ça, c'est vraiment appréciable. Ça, c'est des choses que les gens ne me disaient jamais. Non seulement alimentaire, par exemple, les remèdes naturels, par exemple, les raisins. Je sais que la raisin sec, il fallait tromper la veille. Parce que les raisins secs, en fait, c'est la propriété de nourrir les poumons. Donc, il fallait faire ça. Il y avait certains exercices à faire pour stimuler les sinus au niveau des doigts. parce que dans le réflexologie, tout ça, c'est les points de sinus. Donc, il fallait faire ça. Il fallait aussi que je garde une bouchée d'eau dans ma bouche. Pendant la douche, il fallait que je garde une bouchée d'eau pour stimuler les nerfs crâniennes. Voilà. Et aussi, pour stimuler l'hypothalamus, qui régule la température. Donc, il m'a donné tous les conseils, vraiment très divers, en même temps, gratuit. Voilà. Écologique. En fait, il n'y avait rien de... Il n'y avait aucun chimique dans ce traitement. Donc, je suis partie comme ça. C'était plutôt neutre, mon attitude pour moi. C'était... J'ai essayé. Et puis, voilà, je suis rentrée. D'ailleurs, quand je suis sortie du bureau, il y avait encore 20 personnes derrière moi. Donc, ce qui est intéressant, aussi, j'ai remarqué que dans des pays comme ça, pourquoi est-ce qu'on est dans une petite salle et on est rempli de passion et on entend l'histoire de tout le monde ? C'était une nouvelle vision pour moi. Parce que plus tard, il m'a expliqué quand vous n'avez pas honte de votre maladie, vous êtes capable de raconter votre maladie aux gens. Ça veut dire que vous êtes libérés. Ce n'est pas quelque chose de honteux. Donc, c'était très avalateur pour moi, ça. Et voilà. De toute façon, bon, je suis rentrée à la maison. Je me suis couchée. Comme d'habitude, je n'ai pas vraiment prêté attention du soin, en fait. Et le lendemain, figurez-vous, incroyable, j'avais 80% moins de sinusites. C'est-à-dire, normalement, le matin, je toussais beaucoup. J'avais des clés très, très foncées, mais il n'y en avait pas, ce jour-là. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a un truc. C'est hallucinant pour moi. Mais ce n'est pas vrai. Mais 8 mois que je souffle. Comment ça se fait ? Je ne tousse plus. Enfin, en tout cas, beaucoup, beaucoup moins. Je me mouche beaucoup moins. Et les clés ne sont pas de cette couleur. Et puis, je me souviens, la veille, quand j'étais dans son cabinet, il m'avait dit, vous devez retourner tous les jours pendant 15 jours. Le matin ou le soir, comme vous voulez. Bon, j'ai choisi le matin parce qu'il y a moins de monde. Et donc, je suis allée le voir, complètement perplexe. Et je lui ai demandé, Docteur Dja, vous êtes Jésus-Christ ou Bouddha ? C'est parce que j'ai presque plus rien. Et c'est incroyable. C'est des choses comme ça que vous tombent dessus. Vous ne comprenez pas. Et il commence à rigoler. Il se dit, ben non, parce qu'il existe un système chez vous. Le moment où vous savez avoir, vous savez comment excéder à ce système, on peut rééquilibrer le corps. Et en fait, finalement, j'ai compris que ce système, c'est le Sujok. C'était ça. Et donc, petit à petit, je commence à être très curieuse, je commence à ramener les gens, mes amis là-bas. Bon, vous êtes tous ces petits gars de toute façon. Donc, j'avais une amie. Allemande. Très carré. C'est quand même très sérieuse, qui croit presque à rien. Voilà, il n'y a pas... Et puis un jour, elle est atteinte de... Comment ça s'appelle ? Une sciatique et surtout hernie discale. D'accord ? Elle a été clouée au lit pendant 10 jours. Elle a été censée rester sur le lit pendant 10 jours. Donc, tous les jours, j'allais la voir parce qu'elle a souffert. Elle ne pouvait pas... À part aller aux toilettes, elle ne pouvait pas... Elle a été allongée. Et tous les jours, je lui ai dit, « Eh, tu sais, Angélika... » Ça s'appelle Angélika. Angélika, tu sais, moi, je connais un médecin très fascinant. Il peut... Il peut... Il peut... Il m'a guéri d'un sinusite assez chronique et puis, il est merveilleux, quoi. Il sait faire parler des choses vraiment extraordinaires. Donc, elle m'a dit, « Ben non, je ne peux pas. Non, non, non. » Non, je comprends. À sa place, j'aurais dit non. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure, tous les jours, je suis passée la voir par amitié. Au sixième jour, je lui ai dit, « Mais, Angélika, qu'est-ce que ça t'embête ? » Je lui ai dit, « Allez voir, ça ne coûte rien, c'est naturel. » « Bon, écoute, tu peux lui demander de venir ? » Je lui ai dit, « Mais, ça ne va pas, là ? » Il a son patient, moi, son patient par jour. « Je ne vais pas lui demander de venir chez toi. » Bon, allez. Bon, et puis, c'est comme on dit, j'avais mon pitié quand je ne l'ai pas un bon moment. Je me suis dit, « Bon, écoute, je vais essayer, je vais l'appeler. » Je lui ai dit, « Bonjour, docteur Gia, je suis désolée de vous déranger. Je sais que vous êtes très occupée, vous avez beaucoup de passion. Mais j'ai un ami qui est cloué au lit suite à un dernier disque. Est-ce que vous pouvez venir la voir, la soigner ? » Tout de suite, elle a dit, « Oui. Par contre, je vais vous envoyer un chauffeur, ne vous inquiétez pas. Donc, je vais vous envoyer un chauffeur. Il est venu chez nous, chez Egelika. Et puis, il s'approchait d'elle. Et puis, il prenait la main, pareil, toujours, avec un sourire. « Qu'est-ce qui... Comment allez-vous ? » Et puis, elle racontait son histoire et tout ça. Donc, en quelques secondes, clac, 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 tout ça, avec les graines, « Levez-vous ? » Elle s'est levée. Elle s'est levée. Elle a marché quelque part. Bon, bien sûr, il a dit marcher. Donc, elle t'attendait un petit peu. Elle était toute, comment dire, méfiante, même un peu peur. Ça, c'est normal, quelque chose. C'est vraiment inconnu, ce genre d'expérience. Puis, elle a fait un petit pas. Elle s'est retournée. Comment les yeux ? Elle commençait à pleurer. Je me dis, « Mais qu'est-ce que tu as ? » « J'ai plus rien. » Non, c'était génial. C'était génial. Elle a commencé. Elle voulait carrément embrasser le médecin dans les Européens. C'était très… Enfin, et puis, c'est des gens très préservés, les Asiatiques. Donc, ils étaient un peu gênés. Mais en même temps, en fait, pour dire qu'elle était tellement touchée. Elle voulait même… Je lui ai demandé « Combien ça coûte ? » Elle dit « Non, c'est rien. » Donc, alors cette expérience, depuis ce jour-là, tous les deux, on est devenu ses élèves. On demandait « Vous pouvez nous enseigner cette technique ? » Parce que c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, on est devenu ses élèves. Et petit à petit, on commence à avoir d'autres élèves aussi de d'autres pays qui venaient apprendre cette technique. Et quand on est retournés en Europe, un an après, chacun a monté son cabinet pour promouvoir le sudok. Ce qui est vraiment intéressant avec ce docteur qui va venir d'ailleurs en mai, le 10 mai, c'est que c'est quelqu'un qui n'est pas un médecin typique. Il soigne avec beaucoup de compassion. Et comment dire ? L'argent n'est pas sa valeur essentielle. C'est-à-dire, il soigne tout le monde pour 2 euros. Mais si, bon, c'est pas beaucoup en même temps. 2 euros, c'est dérisoire par rapport à 2 petits soins en Inde. Par contre, il va très très vite. Par contre, il a une telle précision avec ses soins qu'il arrive à soigner les gens 10 minutes. La personne, il vient 10 minutes qu'avec le sudok. Et si la personne a besoin d'autres types de soins complémentaires, c'est ses assistants qui vont l'aider par exemple pour un certain massage, certaines manipulations. Mais il passe maximum 10 minutes avec chaque personne. Des fois, il ne passe que 5 minutes sur les suivis. Donc, il arrive à soigner 150 personnes par jour avec sa femme parce que ça va très 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 vite. Il travaille à partir de 7h jusqu'à 11h du soir avec des petites pauses. Mais c'est quelqu'un qui a une endurance extraordinaire. Je n'ai jamais vu ça. Il a une précision extraordinaire. Donc, ce qui est vraiment génial avec lui, c'est que vous pouvez avoir un intouchable à côté de quelqu'un qui a un statut social beaucoup plus élevé. Donc, si c'est quelqu'un qui est très aisé, qui vient avec un Mercedes, il doit faire la cœur comme tout le monde. C'est 2h, 3h, on attend. Donc, il n'y a pas cette double standard, comment on dit, cette double, comment ça s'appelle en français ? Je ne sais pas. Il y a cette disparité. Il n'y a pas de... Enfin, tout le monde est égal, en fait. C'est ça qui m'a beaucoup touchée chez lui, dans cette école. C'est qu'il n'y a pas de différence entre nous deux. Nous sommes une communauté. Voilà. Par rapport à d'autres écoles que j'ai suivies, bien sûr, qui étaient bien, mais je pense l'approche indienne, cette compassion qui monte, et cette humanité qui monte, ça m'a toujours beaucoup et ça m'attire toujours aujourd'hui. Voilà. Et surtout, par rapport aux soins de Soudjou, c'est qu'il insiste que tout ce qui est naturel, ça suffit. On n'a pas besoin des choses compliquées parce qu'on a tout en nous déjà. On n'a pas besoin de chercher à l'extérieur de la nature. Voilà. Voilà mon histoire. Donc, depuis que je suis rentrée, je continue à promouvoir, je soigne les gens des fois presque gratuitement. Moi, je n'aime pas soigner gratuitement d'ailleurs parce que je trouve que ça me dévalorise. Par contre, des gens qui n'ont pas de moyens, je les nuis, je leur dis, vous donnez ce que vous voulez. Ce qui n'est pas très dans la culture. Donc, des fois, si les gens, ils vont me régler autrement comme d'habitude, ils peuvent. Mais ce que je veux dire, c'est que je voudrais rendre accessibles à tout le monde. Et je voudrais apprendre ça à toute famille, toutes les... Même, surtout les mamans, ou les papas, mais je pense que c'est cet instinct maternel qu'on peut profiter. Apprendre à chaque famille de soigner naturellement, juste avec les graines. Ça, c'est un rêve à moi. Justement, est-ce qu'on peut soigner les tout-petits ? Au contraire, les tout-petits, ils sont beaucoup plus ouverts et plus réceptifs que les adultes. Et comme il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de piqûre, ils sont plutôt ludiques. Ils s'amusent, en fait. Donc, aucun souci. Et on peut traiter un non-pas-calage, même un nouveau-né. Voilà. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, justement, le système de correspondance ? Oui, le système de correspondance. Vous voulez peut-être, comment dire, projeter, quelqu'un vous voulez, sinon je peux mettre ici. Déjà, le sujok, on peut trouver les correspondances non seulement dans les mains et les pieds, mais aussi dans les oreilles. Par rapport à la réflexologie, c'est différent parce que beaucoup de gens connaissent la réflexologie. Ils ne connaissent pas le sujok. Et en fait, le sujok est une sorte de jumelle de réflexologie. Le corps entier se trouve dans chaque main ou dans chaque pied. Ce n'est pas comme dans la réflexologie où on dévise le corps en moitié-moitié. Par exemple, vous allez voir sur l'affiche, le côté droite du corps se trouve sur le pied-doîte ou main-doîte. Alors qu'on a une partie gauche se trouve dans la main gauche ou le pied-gauche. mais le sujok c'est complètement différent. On peut tout trouver sur une seule main ou sans un seul pied. Et ce qui est encore plus convaincant dans le sujok, c'est que même les articulations, chaque articulation est identique et c'est miniature de notre corps. Par exemple, ici, si vous trouvez, là nous avons un petit trou ici, vous allez trouver le même trou sur votre main en fait. au niveau de correspondance, vous allez trouver ça ici. C'est un petit trou aussi, vous pouvez sentir. C'est la même construction, structure, au niveau d'articulation. C'est très similaire. par exemple, votre poignet, la structure de votre poignet, ça ressemble beaucoup à cette structure-là, ce qui est d'ailleurs l'index, cette articulation-là. Donc, c'est très très similaire. Et la proportion aussi de la main, je veux dire, chaque partie, est proportionnelle à chaque partie du corps. Donc, c'est très très beaucoup plus convaincant pour moi. Voilà. Donc, si, il vous faut, comment dire, vous orienter un petit peu, un peu 3D en fait. Si, vous inversez cette partie, vous tournez vers le haut, qu'est-ce que vous voyez ? Tout ça. Vers le haut, vous allez voir en fait c'est un bonhomme. C'est le corps d'un petit bonhomme. Vous tournez vers le haut. Donc, vous aurez la tête, le cou et les poumons avec le cœur. Et en dessous, vous aurez le corps, la partie base. Bien sûr, le foie est là, vous voyez ? Donc, vous allez voir le foie ici. Là, vous ne voyez pas l'autre côté parce que vous avez l'estomac qui descend, qui descend là. et après notre colon, ascendant, transverse, descendant. Colon, ascendant, transverse, descendant, l'anus, l'antestinuel. Et bien sûr, vous allez voir les membres, les deux bras sur le côté, c'est tout à fait logique, et deux jambes. Regardez, il y a trois segments dans le bras, n'est-ce pas ? Si vous voyez notre bras, il y a trois segments. Premier segment, c'est ça. Deuxième, c'est ici. Troisième, c'est ici. C'est la même chose pour la jambe. Vous avez trois segments, cette jambe-là, vous voyez ? Cette partie correspond à cette partie-là, la cuisse. Cette partie, ça correspond à cette partie. Et le pied, bien sûr, un autre pied. Donc, tout est, c'est vraiment, c'est une miniature du corps. C'est identique, en fait. Donc, en fonction de la douleur qu'on peut distiller par rapport au stylet, on va chercher les globules de gros espionnements, ça s'appelle, en fait, les obstructions ou les blocages énergétiques dans les points. Donc, quand je passe dessus, ça va être fait très mal. Et on peut sentir carrément un cristal, une boule de cristal dessus. et l'objectif, en fait, c'est de déloger cette boule. On peut, avec le stylet, en faisant plus longtemps, assez longtemps, on peut soulager carrément. Mais, pour que ça soit plus durable, on va, on va prolonger la stimulation avec les graines, avec les graines et le, avec un sparadrap, pendant deux heures. voilà, si vous avez un problème d'anus, pas d'anus, d'instipation, constipation, vous êtes coincé, alors, je vais vous donner une astuce, ça marche vraiment, j'ai des gens qui, ça marche, ils m'appellent après, ça marche. Alors, constipé, là, c'est le point d'anus. Là, vous voyez le côté, c'est l'autre côté, c'est derrière, vous appuyez sur ce point. Ah oui, si vous êtes, vous avez en difficulté, monsieur, dame, n'hésitez pas. Alors, problème pour moi, tousser, si vous toussez, vous pouvez, juste, masser sur, sur cette partie-là. Avec la main, vous pouvez masser, ou même, mettez les graines. Donc, vous pouvez, en fait, agir sur toutes les parties du corps, sans exception. Voilà. Après, bon, c'est la même chose sur le pied, mais, on n'utilise pas tant, parce que c'est pas le plus agréable de simuler les pieds. Les pieds, c'est plus facile, on peut l'attacher facilement. De temps en temps, on recourt quand même aux pieds, mais c'est quand même moins ça, c'est quand même plus pratique. On n'a pas besoin de déchausser, c'est pratique, on peut simuler quand on veut. Voilà. Et, par exemple, admettons, vous montriez à quelqu'un qui a un problème avec les graines, est-ce qu'entre chaque rendez-vous, il peut se le faire lui-même ? Oui, on peut, s'il part en voyage, ou il est loin, on lui donne des conseils où mettre les graines. Ça peut être remplacé par les aimants, c'est plus facile des fois, parce que les aimants, c'est, comment ça s'appelle, c'est, ils sont, ils sont, ils sont recyclables, on peut les utiliser tout le temps. On peut aussi, mais les graines, ça marche très bien, je dis, il faut qu'ils tremblent juste un paquet de graines, mais c'est naturel. Si, on leur donne, je dis, ou appuyer, même des fois, je dis, prenez un stylet, même un stylet tout bête, un stylet pour écrire, vous pouvez stimuler certains points si vous avez un problème d'oreille, l'otide, vous pouvez prendre, je le dis, prenez un stylet, vous allez masser cette partie, si vous avez un problème d'oreille. Voilà. D'accord. Vous avez d'autres questions ? Et est-ce que vous, vous donnez aussi des conseils, justement, vous avez parlé tout à l'heure de garder l'eau dans la bouche, des choses. Oui. Tout ça, ça s'appelle hygiène de vie. Comment on dit, c'est les remèdes naturels, au niveau de, on peut y utiliser, y utiliser beaucoup de choses, ça s'appelle la thérapie de l'eau, hydrothérapie, en fait. On peut y utiliser de l'eau pour faire beaucoup de choses, ça pourrait être, par exemple, en fait, ça fait partie de la médecine Ayurveda, parce que l'Ayurveda, il utilise beaucoup de différents types de thérapies, non seulement au niveau de nourriture, mais aussi les soins avec tout ce qui est l'eau, par exemple, je vais vous donner un exemple, quelqu'un qui a l'épilepsie, on utilise la thérapie d'eau, vous allez prendre une serviette, d'accord, vous la mettre dans l'eau, et vous allez essorer, et puis, avant le soir, la personne boit un petit verre d'eau tiède, vous allez plier la serviette, sous forme de, comment dire, sous forme, en fait, de colonne, la personne va s'allonger, en fait, sur cette serviette liée, qui est mouillée, un quart d'heure, tous les jours, pendant une ou deux semaines, ça, c'est pour renforcer la moelle apinière, d'accord, voilà, donc ça, c'est les remèdes très, très simples à faire, ou quelqu'un qui a un problème de diarrhée, souvent, donc, on peut utiliser la thérapie d'eau, aussi, dans un récipient en cuivre, faites bouillir, le cuivre, pendant l'eau, dans la poêle en cuivre, et puis, la personne peut le prendre, parce que le cuivre, a cette propriété, anti-diarrhée, d'accord, même couleur, avec l'eau, vous pouvez faire aussi, avec la chromothérapie, supposons, vous avez un problème de peau, vous utilisez la couleur jaune, prenez une bouteille jaune, en verre, vous pouvez trouver dans les grandes surfaces, où vous voulez, mettez de l'eau dedans, vous mettez sur le soleil pendant 45 minutes, et après, vous buvez ça, dans tout ce qui est jaune, vous pouvez, mais, ça, c'est au niveau de couleur, mais vous pouvez utiliser l'eau aussi, pour, pour, pour soigner, si vous regardez, les, comment dire, les études, la recherche de, émoto, hein, tous les photos qu'ils ont prises, après, avant et après, une bénédiction, ou même ce qu'on dit, et notre, ou notre attitude envers cette eau, la forme des cristaux change complètement, donc, on peut changer la qualité de l'eau avec l'énergie, avec ce qu'on dit, même avec le soleil, avec même un label, ça, c'est la thérapie d'eau, si votre enfant est malade, prenez un verre d'eau, bénissez cette eau, avec demain, vous allez, vous allez, vous allez, vous allez charger, ça fait l'eau chargée, d'ailleurs, vous chargez l'eau, avec les mots de bénédiction du maman, et c'est, le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir d'amour, on peut l'user pour charger l'eau, voilà, donc, il y a encore beaucoup, mais je ne peux pas, j'ai vu, par rapport aux couleurs, qu'on pouvait mettre, justement, en ce genre, tout à fait, tout à fait, vous avez raison, c'est très bien, c'est une bonne question, voilà, je vais juste chercher, j'ai juste un, le, une boîte derrière, voilà, avec plein de stylés, oui, c'est ça, merci, voilà, donc, on peut y utiliser, bien sûr, il y a des aiguilles, il y a des crèmes, bien sûr, les aimants, et, bien sûr, on utilise la couleur, la couleur, chromothérapie, c'est sous forme, on peut y utiliser, des stylés, ou bien avec la lumière, c'est la même chose, la lumière, les enfants, ils aiment bien, parce que c'est, c'est rigolo, et ils sont détendus, quand on joue avec ces choses-là, chaque coup-là, une propriété. Le bleu, c'est, je vous donne un cours gratuit, c'est bien, le bleu, c'est apaisant, par exemple, si vous avez, l'insomnie, après, bon, il y a plusieurs types d'insomnie, on ne peut pas, on ne peut pas tout soigner avec ça, mais, il y a un cas d'insomnie, des gens, qui sont, ils ruminent beaucoup, d'accord, qui sont toujours en train de, la machine, ça tourne tout le temps dans la tête, où il y a un excès de chaleur, dans les gens, c'est souvent, il y a beaucoup de chaleur, le visage est rouge, les yeux sont rouges, dans ce cas-là, on peut utiliser le bleu, ou le noir, parce que le noir, c'est yin, c'est apaisant, c'est la nuit, c'est la lune, tout ce qui est apaisant, donc vous allez colorier, sur le bout des doigts, c'est le cerveau, dans le sujog, c'est le cerveau, donc vous pouvez colorier ça, ici ça vous gère, vous mettez sur les pieds, comme ça, personne ne va les voir, ça c'est, ça c'est juste un petit exemple, quelqu'un qui souffre de cystite, par exemple, cystite, c'est souvent une inflammation, d'accord, ici, si vous voyez la carte, c'est votre vessie, vous pouvez simplement mettre une couleur, sur la vessie, voilà, c'est aussi, on utilise aussi, toutes ces couleurs, surtout, on parle noir, toutes ces couleurs, pour les différents problèmes émotionnels, pourquoi, même physiques, parce que, puisque la main, représente tout le corps, on peut trouver les chakras, les sept chakras, sur la main, donc on peut agir sur les chakras, juste avec les stylets, avec la lumière, ou avec les stylets, d'accord, je donne un exemple, quelqu'un qui est très, très fatigué, une déficience énergétique, qui est esthénie, pas de pêche, tout ça, il faut remonter tous les chakras, tous les chakras, donc, j'utilise le rouge, je vais stimuler les chakras, de racines, le chakras sexuel, le chakras du centre, et puis, le cœur, la gorge, la troisième, et le courant, on peut, on peut juste avec le rouge, pour ça, d'accord, violer, c'est la spiritualité, des gens qui ont un problème, plutôt schizophrénique, un problème psychologique, on peut utiliser cette couleur, le vert, c'est aussi apaisant, les gens qui ont un problème de, comment ça s'appelle, hypertension artérielle, on peut colorier ça, et d'ailleurs, on peut jouer, même avec les petits marquillages, par exemple, les vernis, si vous avez une hypertension, je vous conseille de mettre la couleur vert, en vernis, sur vos ongles, parce que c'est la tête, vous voyez, donc, il y a plein de choses, qu'on peut faire avec la couleur, après, on peut utiliser la couleur, pour stimuler, pour disperser l'énergie, dans les méridiens aussi, mais après, bon, ça c'est très technique, je ne vais pas aller dans le, ce qui est technique, voilà. Il y a beaucoup de thérapeutes, en France ? C'est une très bonne question, en fait, il y a 5 ans, il y en avait à Paris, à l'époque, et je ne sais pas ce qui se passe, apparemment, ils sont partis, je n'entends plus de nouvelles, d'ailleurs, j'étais formée à Paris, et puis, ensuite, qu'est-ce qui se passe, je n'entends plus parler d'eux, et depuis 2 ans, en fait, j'ai invité le docteur Dja de l'Inde, je l'ai invité, pour, en fait, donner des cours, il a été invité au Maroc, d'ailleurs, je suis allée avec lui, pour traduire, à l'époque, on est allée deux fois, d'ailleurs, vous avez un magazine, je vais vous montrer, il y avait un entretien avec nous, à l'époque, donc, Paris, ça a été formé, mais depuis, on a très peu de nouvelles, et il y a 2 ans, en 2012, on a formé des gens, on a formé des gens, à peu près, 30 personnes, en 2012, et cette année, moi, je forme toute seule, juste pour le premier niveau, parce que c'était très compliqué, très coûteux, de faire venir un expert de loin, comme ça, donc, du coup, maintenant, je donne le premier niveau, qui dure 4 jours, et après, il vient pour un deuxième niveau, et d'ailleurs, qu'il va se passer en mai, il va venir pour le deuxième niveau, qui est avancé, pendant 8 jours, voilà, donc, pour l'instant, on a, on a pas mal, on a à peu près 50, on va dire 50 personnes, plus, au Maroc, on a formé des, il a formé beaucoup, beaucoup de gens au Maroc, depuis 2 ans, ce qui est intéressant, c'est qu'au Maroc, c'est extraordinaire, les gens sont très, très ouverts, notre première formation, au Maroc, il y a 2 ans, sur 26 personnes, il y avait 8 médecins, il y avait des kinés, il y avait 8 médecins, des cardiologues, un cardiologue, et c'était vraiment, une expérience, formidable, au Maroc, ils sont extrêmement ouverts, très en avance, en médecine douce, ouais, donc là, on va dire, il y a à peu près 50 personnes, qui sont formées, juste Grenoble, après, bon, il y a des gens, qui viennent de, différents comptes de France, disons que je ne fais pas, beaucoup de publicité, très, très peu, voilà, j'ai juste mon site internet, donc, je pourrais, je pourrais aller au salon, mais, je ne sens pas encore, je ne sens pas, besoin d'aller jusqu'au salon, donc, c'est à bouche à oreille, petit à petit, les gens, ils me connaissent comme ça. Vis ta vie en lien, un nouveau souffle, et ta portée de plein, aujourd'hui, oh là 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 là, oh là 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 là, la là 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 là, – Sous-titrage FR 2021